Se sentir imposé par des cercles standards, peu importe la taille, la forme, la longueur de la personne décédée, c'est écœurant, ça fait mal, c'est touchant. La vice-présidente du comité des usagers au centre hospitalier de Mayotte font alarme lorsqu'elle évoque la situation des personnes décédées sans accompagnement des familles pendant leur fin de vie. Les soignants débordés n'ont pas le temps d'appeler la famille, d'étayer la situation personnelle de chaque malade. Les plaintes remontées auprès du comité résument une angoisse généralisée à l'idée qu'une personne hospitalisée, avec ou sans Covid, peut en ressortir décédée, sans adieu et dans un simple cercueil. En cas de décès, on vous appelle à n'importe quelle heure pour vous annoncer un décès. Et tout décès soit infecté ou susceptible d'être infecté, tout de suite doit être mis en bière et être mis dans un cercueil. Et aucun membre de la famille n'a l'opportunité ni d'accompagner, ni de dire au revoir à un proche qui va partir définitivement. Le comité des usagers appelle les maorais à une prise de conscience collective, au sursaut des élus, sur le risque de saturation des cimetières, aux problèmes des cercueils et aux souffrances des familles. C'est le moment aussi, vous les élus, de voir avec les munisiers à Mayotte, au lieu de commander les cercueils à La Réunion, de voir ce marché pour qu'une personne, au moins, la famille ait l'occasion de choisir le cercueil. Le choix du cercueil doit être possible pour toutes les familles des défunts qui le désirent, pour que l'inhumation dans un cercueil standard ne devienne pas une règle pour tous.